A quelques heures de la fin du ramadan, qui est la période de jeûne dans la religion islamique, les fidèles musulmans s'estiment heureux. Ces 30 jours de jeûne, de prière et de partage sont considérés comme des moments bénis et un point de grâce divine. Effectivement, nous tendons vers la fin du mois béni du ramadan. Nos premières impressions sont que nous avons été bénis. C'est une grâce très immense que le créateur nous a fait, en nous permettant d'être parmi ceux qui ont vu ces mois-là. Et toute personne qui a eu le privilège d'assister à ce mois doit s'estimer très béni et très heureux. Donc, c'est comme ça que je me sens. On se sent très bien. On se sent un mouvement, un grand fervent qui fait bien son jeûne. qu'on se sentit fier. C'est-à-dire qu'on renaît à nouveau. Alors, le ramadan nous a beaucoup enseigné. Nous avons appris de la patience, nous avons appris du don. Nous avons appris du partage. Nous avons appris de la prière, de l'endurance et de tout ce qui est vertu pour le croyant, pour pouvoir quand même augmenter notre foi. Malgré les défis rencontrés, les fidèles voient ces jours comme des épreuves qui renforcent leur foi en la volonté divine. Nous ne le voyons pas comme des difficultés, mais plutôt des épreuves. Tout ce que nous avons pu rencontrer, nous ne le voyons pas comme des difficultés, mais plutôt comme un cheminement qui nous aide à parfaire notre esprit de musulman. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour tout un chacun de nous. La seule difficulté qu'on a rencontrée cette année, c'est que la chaleur, elle a été atroce. Mais on prend ça comme ça parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Très heureux de finir la période de ramadan, ces musulmans se rappellent les règles fondamentales et se souhaitent mutuellement une bonne conclusion de ce mois de jeûne et de prière et espèrent que la fête de l'Aïd El Filtre, qui aura lieu demain 10 avril 2024, sera une occasion joyeuse et pleine de bonheur pour tous. À l'endroit de la communauté musulmane, je nous souhaite à tous une bonne fin de ramadan. Ce que je vais demander à la communauté musulmane, c'est de toujours respecter les consignes d'Allah, de Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Et comme il nous a recommandé d'être unis, un seul, qu'il n'y a pas de division entre nous. N'oublions pas que le prophète Mohammed s.a.w. a l'habitude de manger avant de se rendre à la prière de l'Aïd. Donc il faut, il est recommandé de manger quelque chose pour montrer que oui, nous avons vraiment rompu, nous avons fini avec le Ramadan. Donc à part cela aussi, il y a le fait de bien s'habiller pour les hommes, de bien se parfumer. Et également, même pour la femme qui n'a pas la prière, il lui est recommandé d'être au lieu de la prière pour partager la joie. Donc il faut s'appeler, appeler ses familles, ses amis, se souhaiter les bonnes fêtes et également se souhaiter beaucoup de prières par la grâce de Dieu. Et aussi après la fête, après la prière de l'Aïd, on peut rentrer et fêtons. Fêtons, mais dans l'obéissance à Allah s.w.t. Parce que nous avons passé un mois tout entier à respecter les prescriptions. Il ne faudrait pas qu'après ce jeûne, nous jetons tout ce que nous avons fait par le portail. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fêter en respectant les conditions. L'alcool ne doit pas être au rendez-vous. Et également, il faut partager la joie autour de soi. Et que la fête soit belle pour tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.